Qui compose la meute, le surnom de l'équipe de conseillers de Gabriel Attal ? On retrouve tout d'abord Antoine Le Sieur, un ancien militant socialiste et ancien proche de Manuel Valls, qui est avant tout le spécialiste des relations avec les élus. Ensuite il y a Fanny Anor, une ancienne professeure d'histoire-géographie, qui a travaillé sur le programme éducation d'Emmanuel Macron lors de la campagne de 2017. Elle a rejoint Gabriel Attal en 2018 alors qu'il était secrétaire d'état à la jeunesse et ne l'a pas quitté depuis. Celui qui écrit les discours de Gabriel Attal depuis 2020, c'est Maxime Cordier, qui comme on peut le voir dans cette ancienne vidéo de Sciences Po TV, est un ancien camarade de Gabriel Attal et un ancien militant sarkoziste. J'ai l'honneur d'accueillir donc Gabriel Attal pour l'EPS et Maxime Cordier pour l'UMP. Il y a également Louis Jublin, 38 ans, qui s'occupe de la communication. Lui aussi a fait ses armes à l'UMP dans les années 2000, puis a rejoint Gabriel Attal en 2020. Mis à part cette équipe qu'il appelle lui-même ses Power Rangers, Gabriel Attal devra aussi compter sur Emmanuel Moulin, qui sera son directeur de cabinet, un énarque, un ancien du cabinet de Bruno Le Maire et un très proche de l'Elysée surtout. Une façon pour le président de dire à son premier ministre qu'il garde un petit oeil sur lui.